Le projet Voix est né en Mauritanie, parce que j'ai découvert que là-bas, il n'y avait pas de salle de spectacle, pas de galerie d'art, que c'était la charia qui faisait la loi et qu'elle interdisait beaucoup de choses en matière de création. Par exemple, il est interdit dans l'islam de créer une ombre, parce qu'une ombre peut potentiellement appeler les djinns, qui sont les esprits mauvais. Et pourtant, malgré ces difficultés-là, ces interdits, il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des musiciens qui se débrouillent pour déjouer ou jouer la contrainte. J'ai décidé de faire leur portrait au grand angle pour montrer la place qu'ils occupent dans leur environnement. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois au centre et un peu perdus dans le décor, parce que c'est un décor qui les inspire, mais qui les limite aussi. Après la Mauritanie, je suis partie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Iran et à Madagascar, pour traiter d'autres types de contraintes. Faire les portraits d'artistes qui sont, eux, contraints, soit par des problèmes économiques, géographiques, politiques ou religieux. Mais qui, au fond, ont quelque chose en commun, c'est que ce sont des résistants. Parce qu'il est difficile de créer pour eux, ils ont un rôle social et politique très fort. À travers l'impossibilité de créer, c'est l'impossibilité de s'exprimer, au fond, dont il est question. C'est un projet en cours et au long cours, parce que les pays sous contraintes sont légions. Mais j'espère, peu à peu, contribuer, à ma petite échelle, à faire entendre ces voix qu'on n'entend pas, ou en tout cas pas assez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un projet en cours.